Yannick Monnet, député de l'Allier. En fait, avec Fabien, on a rencontré la même personne, séparément, à deux endroits différents. Marie-Noëlle Martin, c'est quelqu'un que je connaissais bien puisqu'elle était dans l'Allier avant de partir dans le Cantal. Et au tout début du moment-là, elle m'avait sollicité, puisqu'elle a été victime d'un cancer du sein. Et elle m'avait sollicité justement par rapport à ses restes à charge. Et quand Fabien a fait un déplacement dans le Cantal, il a rencontré cette même Marie-Noëlle qui l'a sollicité également sur ce problématique au cancer du sein. Et en fait, Fabien m'a tout de suite appelé en disant, écoute, est-ce que tu es d'accord pour que j'annonce le fait qu'on va préparer une proposition de loi pour la prise en charge des soins liés au cancer du sein ? Lui, il était dans le Cantal, moi, j'étais à l'Assemblée. Et donc, on a échangé. On est parti en confort, on est parti direct sur cette proposition de loi. Et j'ai auditionné des gens de mon territoire, Fabien a auditionné des gens de son territoire. On a auditionné des grandes associations qui traitent de cette question du cancer. Et à partir de ce rapport, on a pu présenter notre proposition de loi dans notre niche, avec un passage en commission et un passage en hémicycle. Ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, c'est une prise en charge de l'ensemble des soins de support définis par l'ANC, l'Agence Nationale du Cancer. Ça peut être de la gym adaptée, les recours à un diététicien, le vernis pour les ongles, la reconstruction d'un maire, puisqu'il y a quand même des tarifs différenciés, la question de la prise en charge des prothèses capillaires. Donc cette proposition de loi a été votée à l'unanimité et a été transmise au Sénat juste avant la dissolution. Elle poursuit son parcours législatif et elle sera portée dans la niche du groupe CRCE, de nos collègues communistes au Sénat, pour un retour à l'Assemblée nationale le plus rapidement possible. À terme, j'espère que cette proposition de loi en fera naître plein d'autres et qui concerneront tous les cancers. Nous, on se bat pour le 100% sécu et qui est une prise en charge intégrale, quelle que soit la maladie auquel on est soumis.